Je sais bien que la société est cruelle, il se passe des choses très très moches tous les jours, mais je suis tombé sur un fil d'hiver, tordide comme d'habitude, qui là concerne une jeune adolescente française de 16 ans, qui pour réaliser un défi TikTok nommé les défis Cap ou pas Cap, a sympathiquement foutu un chihuahua d'un an dans un sèche-linge et a mis le contact. Le pauvre animal bien sûr a dû souffrir et au final est mort. Et elle, ainsi que ses petits camarades, qui avaient bien picolé, se sont mis à se marrer. Ils ont trouvé ça très rigolo de voir le pauvre animal tourner et après de voir son cadavre sans vie sur le sol. Et comme ils étaient très fiers d'eux, ils ont diffusé ça sur TikTok sans se poser de questions. C'est compliqué quand même. Tout ça, à la base, c'était pour réaliser un challenge Cap ou pas Cap sur TikTok. Et comme je l'ai dit, cette adolescente de 16 ans, c'est anecdotique mais est originaire des Ardennes, elle n'a rien trouvé mieux que de foutre un animal dans un sèche-linge et de fumer la scène. Alors c'est insupportable déjà dans l'acte lui-même, mais ce qui est vraiment horrible pour moi, c'est d'entendre des gamins se marrer à maltraiter cet animal et être joyeux et en mode ultra festif devant le cadavre de ce même animal. Ça ne leur a jamais posé de problème. Alors est-ce qu'on a affaire à des psychopathes ou des futurs psychopathes ? On va savoir. Ça fait peur parce que des cas comme ça, il y en a quand même régulièrement. Qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de ces adolescents ? Déjà de faire les actes en eux-mêmes, mais après de diffuser de véritables scènes de torture, je ne comprends pas. On va parler un petit peu d'animal, c'était un chihuahua, il s'appelait Missy, il avait à peu près un an, il appréciait les humains, il appréciait d'être choyé. Le chien n'était pas celui-là de l'adolescente, non. C'était le chien de sa sœur. D'ailleurs sa sœur, elle n'a pas apprécié le truc, puisqu'elle a contacté immédiatement, parce qu'elle a été choquée, on le sera à moins, une association, l'association Lisa, qui est la ligue dans l'intérêt de la société des animaux, ou de l'animal plutôt. La présidente de cette association, qui bosse dans les Ardennes, a bien sûr vu la vidéo TikTok. Qui sait qui ne serait pas scandalisé par ça ? Elle avait déclaré, ils ont sorti le petit chien du cesse-linge, et quand ils ont vu qu'il était mort, tout le monde a éclaté de rire. Mais on ne va pas s'arrêter là. La même gamine, après les faits, a adopté deux autres chiens. Un American Staff, qui était enfermé dans une cage beaucoup trop petite, donc qui était en train de se déliter. Et un deuxième, un Croisé Bagel, qui lui aussi était enfermé dans une cage, et qu'elle avait trouvé judicieux, pour faire encore des vidéos TikTok, de lui mettre des teintures. Le bagel était tout blanc, elle lui mettait des teintures noires. Une teinture, deux teintures, trois teintures, jusqu'à six. Là, ce n'est pas la sœur qui a contacté l'association, c'est la mère de la gamine. Autant dire que l'association a porté plainte contre l'ado, avec l'espoir peut-être fou qu'il y aura une sanction exemplaire. Mais sachant que la petite demoiselle est mineure, ça ne va pas aller très très loin. Moi, je suis atterré par la cruauté de l'acte. Mais pour moi, intellectuellement, le pire, ça reste que la scène est filmée et partagée sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas si longtemps, c'était hier ou avant-hier, je vous parlais du cas de Pirouette. Ce gamin de 16 ans qui, lui aussi, a trouvé normal de partager ses sévices faits à un de ses camarades sur les réseaux. L'inconscience, la cruauté. Moi, je ne suis pas psy, mais ils ont quoi dans la tête, ces personnes ? Je ne pige pas. Ou alors, c'est notre société qui est comme ça ? Est-ce que tout cela a toujours existé ? Et peut-être qu'avant les réseaux sociaux, avant cette communication instantanée, en tout cas, ça pose question aussi sur le danger de ce fameux défi cap ou pas cap que l'on trouve sur TikTok, principalement. À la base, je comprends le phénomène. Est-ce que ça permet à certains jeunes, quand ils réalisent ces défis, de prendre confiance en eux, de montrer qu'ils sont courageux ? Mais entre courage et témérité, et mise en danger, pour soi déjà, et après pour d'autres, il y a déjà une problématique. Après, il y a d'autres personnes, d'autres gamins, qui sont amenés à accepter des défis pour ne pas être moqués ou rejetés par leurs camarades. À l'école, dans le cercle amical, voire parfois familial, ça met une pression. Il peut y avoir une mise en danger pour soi, pour eux, et puis une mise en danger pour d'autres, des animaux. À ce niveau-là, je dirais que c'est nous, les parents, qui devons avoir et faire bonne garde. On ne peut pas faire grand-chose. Sur le contenu, on n'a pas la main dessus. Par contre, on a la main sur nos enfants. Et c'est important de ne pas se défausser et de faire en sorte que nos enfants ne regardent que des contenus acceptables. Et surtout, essayer au maximum de les éloigner des contenus néfastes. Il ne faut jamais oublier que ça fait partie de nos fonctions de parents, de contrôler, d'observer ce que nos gamins font, sur les réseaux sociaux. Là, j'ai parlé de TikTok, mais on a la même chose sur Instagram, Snapchat. C'est quand même les réseaux qui sont les plus consultés par les jeunes. Et ils sont largement utilisés sur des téléphones. Puisque pour une grande majorité, c'est quand même le téléphone qui est le premier média, qui permet d'accéder à Internet et à tout ce contenu. Pour finir, on va prendre une autre anecdote du même type, qui nous a été rapportée par la présidente de l'association Lisa, dont je vous ai parlé précédemment. Pour elle, elle est située en Ardennes. Elle a déjà eu un cas du même type, toujours pour un défi cap ou pas cap. Elle nous avait raconté une histoire dont on se souvenait, qui s'était passée dans la région, où il y avait eu encore un défi cap ou pas cap, entre jeunes, particulièrement glaçant. On avait là un groupe d'adolescents qui s'était mis au défi de zigouiller un chien, qu'ils avaient noté différentes façons de supprimer l'animal. Donc, strangulation, empoisonnement, égorgement, et puis d'autres manières plus démoniaques les unes que les autres. Et au final, c'était l'égorgement qu'avait eu la primeur du hasard. Et c'était une adolescente, là encore, qui avait complaisamment égorgé le chien sous les rires de ses camarades, et qui avait également, avec le couteau, retiré la puce pour que la victime ne soit pas identifiée. Il se trouve que l'animal avait quand même trouvé la force de retourner chez ses maîtres avant de succomber. Et c'est comme ça qu'on avait fait le lien entre les vidéos de ces fameux adolescents et l'animal et les propriétaires. Et qu'est-ce qu'avaient eu cette adolescente et ses petits camarades pour les sévices portés à cet animal ? Une amende de 100 euros et l'interdiction de détenir un animal. Autant dire que c'était une plaisanterie. Je suis consterné. Vous voyez, là, on est dimanche. Là, je vais partir dans quelques minutes à la chasse aux oeufs. Et franchement, je suis très, très colère. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. On va essayer de trouver quelque chose de plus gay, quand même, parce que là, c'est vraiment sombre. Mais je me demande, qu'est-ce que vont être ces gens qui, adolescence, se permettent de faire ce genre de saloperie ? Ces jeunes hommes et ces jeunes femmes vont devenir adultes ? Vont avoir des enfants ? Est-ce qu'ils vont se comporter avec leurs enfants comme ils se comportent avec ces animaux sans défense, qui font confiance et qui sont la responsabilité d'humains ? Si vous avez une idée sur le sujet, n'hésitez pas à mettre un commentaire. N'hésitez pas également à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu. Vous pouvez également me suivre sur les sociaux. Vous avez les liens en description ainsi que quelques liens vers quelques articles sur le sujet que j'ai abordé. Atterri. Je suis atterri. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501